Euuuuuh... Je crois que je viens de faire le plus long euuuuuh du monde. Sous-titrage ST' 501 2 vidéos par semaine c'est bon Non mais 2 vidéos ? Attends tu faisais 3 vidéos par semaine Ah j'en fais 2 maintenant c'est cool c'est les vacances Ah ouais c'est la fête Ah ils sont là ? Non mais je vais vous faire la vidéo promis ça va le faire Mais euh Parce qu'il faut déjà faire la vidéo le mercredi Moi je pensais que j'allais prendre des vacances mais en fait le temps il est bon quand on travaille beaucoup moins C'est exactement ça Bon bah voilà bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bonjour qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je suis un petit peu désorienté là du coup moi je sais pas par où commencer Bah déjà il fait moins beau C'est vrai que ça nous donne moins envie de travailler en fait Cette nuit il y a eu des grêles un truc de dingue J'ai cru que ta maison allait s'écrouler On était noyés C'était des trucs au moins gros comme des œufs de Pâques Bonjour Bonjour Il faut faire la vidéo apparemment là 2 vidéos par semaine Tu en as entendu parler toi ? Normalement c'est 3 Ils sont là ils ont dit ouais nous on attendent on attendent Ils aimeraient bien en avoir encore 3 Mais j'ai dit non c'est pas possible Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ils veulent qu'on leur montre quelque chose parce qu'ils nous aiment parce qu'on est drôle Ils t'écoutent Déjà 2 vidéos par semaine et un live Franchement qui fait ça ? Qui fait ça ? De toute façon nous on a toujours été imité mais jamais égalé On le disait quand on avait la pizzeria Parce qu'on sortait une pizza et tu avais les autres pizzerias à côté dans le Maine-et-Loire Tu sais le truc improbable Et 3 semaines après il y en a un qui fait des pizzas avec du maroilles Je me suis dit ah c'est bon quoi voilà Et nous on commence à faire un truc et les atti copient Tu te souviens ? Et du coup je m'amusais à dire ça aux pizzerias Je disais la tchotpiz toujours imitée jamais égalé Les gens ils rigolaient C'était drôle Jean-Philippe il est arrivé ce week-end J'ai dit regarde le siège Il a regardé 1h du matin quand il arrivait du boulot Il a vu ce qu'il y avait vu Tu vois ce que j'ai pas fait voir au bandit Ce que j'ai vu après la vidéo C'est que la porte elle se ferme plus Donc du coup la porte se ferme plus Donc j'ai dit tu sais quoi Jean-Philippe Moi ce siège je me suis mis 2 jours dessus Maintenant c'est toi qui t'en occupe tu prends le relais Donc il est en train d'affiner, de peaufiner les quelques petits réglages Il ne reste plus grand chose quand même à faire Tu avais bien avancé Regardez dans quoi Jean-Philippe il s'en marche Juste pour enlever une ceinture de sécurité Quelle galère On voit rien Je cache le travail J'ai rien fait le siège il est nickel Je l'ai pas démonté Voilà monsieur dame Voilà je vous montre Voilà moi je voulais la couper il a préféré la démonter On sait jamais ça peut toujours servir une ceinture de sécurité Ouais exactement Vous avez vu en bas du dossier il y a une petite truc en polystyrène Et je peux l'enlever ça me fait une cachette dans mon siège Pour cacher des armes Maintenant que tu viens de le dire Ah mince j'ai dévoilé ma cachette Là je vais vous montrer comment fixer un frigo dans un camping car Si vraiment c'est un frigo de maison en fait Je crois que je viens de faire le plus long du monde Alors pour éviter d'esquinter votre frigo Je viens coller une planche dessus Avec de la colle PU Et ensuite cette planche Je vais pouvoir venir visser des équerres dessus Qui vont être fixées sur le mur Voilà Hey je me suis réveillé un peu Vous préférez me voir comme ça Regardez ce que Jean-Philippe il est en train de faire Il est en train de fondre l'étain dans les cosses Qui va brancher sur le plus et le moins qui sont là bas Et ensuite Ça viendra se rebrancher Sur la prise qui est ici qui alimente le treuil Voilà Donc pour l'instant On a des pinces qui sont au bout Et ensuite J'aurai un petit coffret qui sera là Avec une batterie à l'intérieur et mon chargeur Comme il est en 12 Et puis je viendrai tout simplement brancher ma prise ici Pour faire fonctionner mon treuil Il sert bien le chalumeau de chez Métro Que je me servais pour faire les crèmes brûlées Au restaurant C'est celui-là Ouais ouais c'est celui-là Tu vois celui-là il fait un peu tout Ce qui nous permet ensuite De conserver nos cosses Parce qu'on vient réchauffer L'étain y fond Et on peut enlever et recommencer ainsi de suite Ça nous évite de l'écraser N'est-ce pas Jean-Philippe ? Exactement Ça évite de les sertir Ça évite de les sertir Voilà tout à fait Par contre ça bouffe de l'étain En même temps on travaille avec du petit fil Ouais ouais j'ai commandé ça sur internet Et j'ai pas fait attention au diamètre Non mais tu sais t'as un bouton pour l'allumer T'es sérieux là ? Attends Jean-Philippe Tu crois qu'on s'ennuie comme ça Pour faire une crème brûlée ? Et les nouveaux Non mais attends pour faire Ils font ça et ça démarre T'as pas le temps Non 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 t'as pas le temps Quand tu fais une crème brûlée Il faut qu'il y ait une pizza automatique Sur le chalumeau Mais ils ont tout ça maintenant T'es encore avec les vieux trucs bleus en métal toi ? C'est ça Oh la 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 Et encore j'en ai même plus Ouais d'accord On va faire genre On n'a rien vu pour le chalumeau Je m'en vais Donc j'ai la planche Qui est en train de La colle PU Elle est en train de sécher Je mettrai les écarts demain Vous avez vu J'ai mis des poids pour bien écraser Pour que ce soit bien costaud En bas j'ai mis deux petites vis Une qui traverse la gazinière Et qui vient se prendre dans le frigo Et de l'autre côté Une qui vient prendre le mur Et qui vient se visser aussi dans le frigo Voilà ça c'est fait J'ai aussi fixé l'enceinte Je vais essayer de trouver une sangle noire Parce que là ça fait vraiment un peu moche Ah ça me chatouille le petit micro Il me chatouille le menton là C'est un petit peu gênant vous entendez ? Voilà Allez on se retrouve demain pour la suite Hey salut ! Regardez Jean-Philippe Il est en train de nettoyer Les petits distributeurs C'est ça ? Oui c'est ça même Est-ce que vous avez répondu à la bonne question ? Oui monsieur Exactement Vous avez gagné C'est la bonne réponse C'est exact Vous avez gagné ? C'est exact Vous avez gagné Alors ces petits distributeurs c'est quoi ? C'est un genre de petit bouton Qui fait ça Hop Et en fait il y a de l'air qui passe dedans L'air il part dans des petits tuyaux Et permet de bloquer le pont arrière Ou le pont avant ou la boîte de transfert Ou encore j'en ai oublié un Ou encore la petite vitesse Tout ça ça marche à air en fait Voilà tout simplement On peut pas actionner le pont avant Si la boîte de transfert n'est pas actionnée Chose qui n'est pas logique Donc on est en train de regarder ça Il a commencé déjà par tout nettoyer Puis bah moi du coup là pour le coup Bah je regarde comment c'est fichu Les petits joints tout ça Et c'était dégueulasse Alors c'est parti mon petit Jean-Philippe Il va nous montrer les distributeurs Qui sont entièrement nettoyés Ah ça ça doit être bien relou J'ai envie de me donner des claques Quand je fais cet accent là C'est trop chiant Voilà Regardez comme c'est propre et brillant Et ça va pas de rester longtemps Parce que je vais le pourrir le truc Moi je te le dis je vais aller dans la bouche C'est un dingue Tu es malade un psychopathe Et ça marche Alors je vais te dire si ça marche bien On avait le problème sur celui là Non celui là c'est normal Pourquoi ? Parce que celui là Je suis obligé d'avoir une sécurité supplémentaire Parce que c'est à petite vitesse D'accord je peux pas l'activer quand je roule Non celle là c'est 0 km heure Et celle là j'ai vu sur les bouquins Je peux l'activer mais vraiment à faible vitesse Mais moi franchement je vais préférer tout actionner Je m'arrête tranquillement J'attends que ça s'enclenche On le sent Et après j'y vais Je enclenche ce dont j'ai besoin Avant la difficulté Conseil de Marcel Ouais Ouais j'ai retenu ça Marcel l'ancien L'ancien Celui qui a été un spécialiste Chez Renault Voilà On se met pas dans l'embarras Paf posé Et là on enquille tous les boutons Non non On analyse la situation C'est pas un truc dernière génération C'est des véhicules années 90 On analyse Là je vais avoir besoin de mon blocage de pont De mon blocage de différentiel Attention j'active et la go Fast Vous voyez ce que je veux dire Et là on passe à la difficulté Ensuite on s'arrête pépère On désenclenche et tout Même si c'est conseillé de le passer en roulant Moi je préfère le faire à l'arrêt C'est comme ça c'est tout C'est ce que je veux Mon véhicule Regardez comme c'est propre On rigole on rigole Mais regardez Regardez encore le boulot Que Jean-Philippe il a fait Il va dire S'il fait pas ça Il s'ennuie Mais c'est pas une raison Regardez c'est pas bien Il a mis ma vie en danger Il a fait genre On lui a dit Tu mets un tube Il a dit non c'est bon Et en fait il a mis un été Il y a même pas la tige ici Regarde c'est juste pour faire beau Ça va pas Jean-Philippe ça Faut que je te ramène la barre Qu'on met d'habitude Ah non je suis pas d'accord On joue pas avec la sécurité Jean-Philippe hein Voilà Alors Jean-Philippe C'est pas sérieux ça Attends t'es tout jeune T'es dans la force de l'âge Je t'emmène en bas On a monté en air Et là on va essayer les boutons On a pas essayé On essaye encore une fois Avec vous hein Tous ensemble Tous ensemble Ouais Ouais Tous ensemble Hé j'ai les mains un peu sales Regardez Allez monte en pression Il y a un truc que j'ai pas envie de dire Mais ça me démange Et j'ai essayé qu'il y en a On va dire Ouais c'est pas bien Faut pas le faire J'ai rajouté un petit peu de sauce A la pompe injection Ça va Il est à 87 000 km En même temps le moteur est tout neuf Je vais reprogrammer en fait C'est ça qui est bien Avec les vieux véhicules On peut les bricoler Pour qu'ils aient un peu plus de sauce On peut tout faire C'est vrai hein Ouais bah sauf que La petite vis magique Sur les pompes injection Il les calfeutre bien Pour pas qu'il y ait de petits cons Qui touche Donc j'ai bien galéré J'y suis allé au Dremel Pour enlever les deux vis Que tu me dis normalement Tu peux pas dévisser Et j'ai remis un petit peu de sauce Ah pas beaucoup J'ai mis un demi-tour Allez je fais ce que je veux C'est notre véhicule Il y a un petit truc avec Jean-Philippe Qu'on arrive pas trop à se mettre d'accord Mais ça va Il y a des choses pires Qu'on a pas réussi à se mettre d'accord Je lui dis C'est pas normal Que je doive enclencher mon pont avant Pour passer ma petite vitesse Exact Mais je comprends tout à fait Que pour passer le pont avant Je dois être en petite vitesse Je dois pouvoir rouler en petite vitesse Sans mes ponts enclenchés Mais en fait je pense Et à contrario Si je dois enclencher mon pont avant Peut-être qu'ils ont mis une sécurité Pour être obligatoirement en petite vitesse Pour pas bouffer le pont avant Moi je pense que c'est ça en fait Alors là On a coupé le moteur Ça sera mieux Regardez J'enclenche la petite vitesse Voilà Elle passe nickel Là je peux rouler en petite vitesse Librement Ensuite je peux enclencher Le pont avant T'as vu il n'y a même pas de bruit Il s'enclenche direct Il réagit au quart de tour Et donc c'est ce bouton ? C'est le bouton là Pont avant Logique C'est ce qui est devant Boîte de transfert Petite vitesse Et là ce qui est là-bas Logique c'est le pont arrière Je peux enclencher le pont arrière Clac On l'entend direct Il s'enclenche Oh là là Et là je veux enclencher La boîte de transfert Voilà Ça veut dire que là Le véhicule Il y a les deux roues avant Les deux roues arrière Plus les deux ponts Qui tournent tous A la même vitesse Tout est engagé Là ça va tirer tout droit Il y a les quatre roues Qui tournent en même temps Et là il ne faut pas déconner Il ne faut pas rouler en virage Ou quoi sur du sec Parce que là vous pétez tout C'est vraiment Quand c'est en ligne droite Et que c'est sur du gras Ou alors qu'il y en a vraiment besoin Et j'ai perdu quasiment aucune pression Alors que tu te souviens avant Quand il y a un bouton Il y a tout qui chutait Donc là ça se trouve On va rester en pression Très très bien Merci Jean-Philippe Je suis super content Merci Je vais vous faire voir Ben si merci Bien sûr merci C'était juste un étudiant Non et puis moi Ça m'a permis de voir Comment ils étaient Les petits distributeurs à l'intérieur Maintenant je sais Et j'adore comprendre J'adore regarder Quand les choses je ne sais pas Et je comprends Et après je ne repars moi-même Et d'où l'utilité Quand on est en voyage De partir avec des kits de joints Très importants Des pochettes de joints Parce que pour un petit truc comme ça Qui agit sur des ponts Sur la boîte de transfert Ça peut vous mettre en panne Un petit joint de rien du tout C'est à dire que là Ça nous a rien coûté Essayez de trouver si vous pouvez Des pochettes Avec énormément de petits joints toriques De toutes les tailles C'est pas grave Si vous en avez trop Ça plus les raccords R Tout ça Au moins vous serez tranquille Oh ça remue le sang Oh la vache Ils avaient prévu de l'eau Ils ne se sont pas trompés Je mets mes petits chansons Dis-donc Je me suis encore un petit peu énervé Vous savez c'est ça Que j'ai voulu monter Je me suis fait une petite porte Le truc c'est que ça Il n'y a pas de notice de montage On ne sait pas où il faut les mettre Une fois que le trou est fait dans la porte Eh ben on pète un câble Si ce n'est pas en face Donc du coup Je suis venu mettre le petit truc J'ai gratté ça allait pas J'ai regratté ça allait pas Du coup j'ai recoupé dans la planche J'ai remis un petit peu de PU Pour que ça ne fasse pas trop sale Et au final ça fonctionne Et je peux vous dire Une chose C'est la dernière fois que je les mets Ces petits crochets là Il m'en reste trois J'en veux plus C'est nul Ça ne sert à rien C'est moche C'est fragile Et ce n'est pas pratique à mettre J'aurais dû mettre un petit truc comme ça Mais moi je voulais faire ça bien Je dirais il m'en reste tout ça J'aurais dû mettre un petit truc comme ça Voilà tout simplement Mais je n'avais pas le petit truc Qui venait ici Du coup j'ai dit Je vais mettre celui là Ça y est j'ai réussi cette porte Ah ben quand même C'était quoi ce qu'il allait faire ? Bah c'était nul Voilà C'était nul C'était nul Exactement Je passe un petit coup d'aspir On range tout ça Et on va faire du rangement On est fatigué On a chargé tout le camion là Les meubles ils sont remplis Ici on a toute la vaisselle On a des couverts aussi Qui sont sous l'évier Là-bas on a des bols Des casseroles On a un peu tout Les chambres des enfants Elles sont un peu chargées en jouets Tout ça Pas tant que ça je trouve Non mais je veux dire C'est des trucs qu'on aura à remettre Dans la cabine Quand elle sera finie Et au final On a réussi à caser plein de choses On a vidé trois sacs poubelles Et on a deux gros cartons énormes De choses à donner Un peu de vêtements Des chaussures Des livres Tout ça Qu'on va donner Dans un petit organisme à la flèche Qui s'appelle le monde solidaire Un peu comme le secours populaire Il m'a eu C'est tout Et on a encore pas mal de choses à donner Qui sont greniées Cette vidéo se termine Rendez-vous vendredi à midi trente Je ne sais même plus les horaires C'est ça ouais T'avais dit vendredi midi trente Ouais c'est bon C'est marqué De toute façon sur la bannière Rendez-vous vendredi à midi trente 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 Prenez soin de vous Encore normalement deux semaines Et vous serez tous libérés Attention Il ne faudra pas faire trop de bêtises Sinon il serait capable de nous reconfiner Donc il faut qu'on fasse attention Laissez-nous juste le temps D'aller chercher notre camion Et d'aller chez Monique Voilà c'est ça Laissez-nous une petite semaine Avant de faire n'importe quoi Allez on vous fait plein de gros bisous Et on se dit à vendredi midi trente Bye bye Ciao bye Qu'est-ce que vous attendez là ? Non non il n'y aura pas de best-of Il n'y aura pas de bêtisier C'est fini Vous pouvez y aller Allez Vous êtes encore là ? Pas possible Mais c'est des vrais bandits Hein ? Allez ouste C'est fini vous coupez la vidéo là Il n'y a plus rien à voir Coupez C'est encore là ? C'est encore là ? Mais c'est pas possible Vous voyez bientôt 13h Faut aller manger Allez au boulot Au revoir A vendredi Je sais oui Et maintenant on est passé à deux vidéos Vous étiez habitué à trois vidéos Du coup vous en voulez encore Mais on ne peut pas vous en donner On vous donne déjà tout ce qu'on a Voilà Donc maintenant c'est tout C'est vendredi Sinon je ne referais pas trois vidéos Non arrêtez de me regarder comme ça Mais non je vais encore céder Non c'est deux c'est deux De toute façon on l'a mis sur la bannière C'est deux voilà Allez Ils sont encore Oh non c'est pas possible C'est bon là Stop